C'est dans ce bâtiment désaffecté du centre-ville que verra le jour une épicerie sociale et solidaire. Un local avec cuisine, stockage et un magasin. Le local c'était un point très important, oui, parce qu'il faut quand même avoir un endroit qui soit visible. On voulait quelque chose qui soit bien placé dans la ville. On voulait que ce soit quelque chose d'accessible à tous. Un projet pensé il y a deux ans pour répondre à une problématique sociale. Comment soulager les ménages en difficulté et qui surtout ne se tournent pas vers les aides alimentaires ? On fait déjà de l'aide alimentaire gratuite, donc on réfléchissait à quelque chose de plus. Après le Covid, on s'est rendu compte que les gens avaient peut-être besoin d'autre chose, de quelque chose d'intermédiaire entre la consommation classique et l'aide gratuite. Cette épicerie sociale et solidaire s'adresse à deux publics. D'une part, des acheteurs solidaires. Ils viendront ici pour acheter les produits au prix du marché. Cela permettra de financer la partie sociale. D'autre part, des acheteurs redirigés ici par des travailleurs sociaux. Eux se verront attribuer un budget pour faire leur course définie en fonction de leur situation. Pour accueillir l'épicerie, ce bâtiment a subi de gros travaux de réhabilitation. Ici, on avait du faux plafond sur l'ensemble des plafonds, notamment sur la première partie, l'espace de vente. Et en fait, quand on a voulu déposer ce faux plafond, on s'est aperçu qu'on a retrouvé de la faïence, du latibois, du plâtre. C'est plutôt quelque chose de dangereux pour les personnes qui allaient venir sur le site. L'achat et les chantiers sur les 100 mètres carrés de Baptiste ont déjà coûté presque 325 000 euros. Une grande partie a été financée par la ville. Une association a de l'énergie, a de l'envie et est prête à agir pour les personnes les plus fragiles. On vient en soutien pour que toute son action soit démultipliée. Chaque acteur agit un petit peu dans son coin aujourd'hui, même s'ils arrivent à avoir des projets ensemble. Là, avec ce lieu, on va avoir un lieu extrêmement ouvert pour tous les publics qui peuvent vouloir avoir besoin simplement d'aide ou en l'occurrence ici de produits alimentaires. Les travaux ne sont pas finis. Certains murs doivent encore tomber. L'association, elle, espère ouvrir les portes de son épicerie dès le mois d'octobre. L'association, elle, espère ouvrir les portes de son épicerie.